Musique Et salut tout le monde c'est JackBeyneuf et Odo se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc je ne sais pas à peu près quand elle sortira etc Mais voilà c'est un petit concept que j'aimerais lancer sur Destiny 2 Donc j'ai enfin 3 personnages etc Donc ça fait qu'au reset j'ai 4 quêtes Bon là vous n'en voyez que 3 C'est parce que j'y ai pensé seulement après avoir fait pendant le vêtement Que je réalisais justement l'appel aux armes et l'XP de clan En gros tout simplement je pense faire une vidéo par semaine Qui regroupera justement tous mes gains du reset Donc je pense séparer par contre le raid, mes gains au raid de cette série Il y aura une vidéo spécialement pour les gains du raid Mais par contre pour tout ce qui est nuit noire et les défis Justement là je pense mettre, inclure cela tout simplement dans cette vidéo Donc on va tout de suite commencer Alors en gros j'ai fait les événements publics de Caïd Ca c'est fait que pour ce personnage là Sinon après pour tous les autres il y en aura 4 quêtes Et la nuit noire n'est pas encore faite Simplement parce que mes potes ne sont pas encore réveillés etc Donc je ne vais pas la faire solo pour l'instant Donc la nuit noire elle se fera plus tard Mais je pense faire un montage Donc vous aurez sûrement la réaction de la nuit noire en live Donc sur mon, enfin la réaction de, ma réaction à mon stuff en direct Et après j'irai ouvrir justement cet équipement Enfin l'équipement puissant en réaction Comme je vais le faire là Donc on doit aller voir Shax Et la femme au vautour je l'appelle Parce que son nom est impossible à dire Ou alors Louis qui est le nom de son vautour Donc juste avant je crois que j'ai un petit engrame brillant Voilà c'est un petit bonus Hop, le petit bonus de la vidéo Non mais il y a un petit passereau Un petit passereau ok On va voir ce petit passereau Vite fait j'en ai un exotique Donc je risque de ne pas l'utiliser Ok je le délèterai pour avoir justement Avoir des brillances Et acheter cela Voilà les médaillons des squads Qui sont très très utiles Donc on va tout de suite aller voir la Michax Hop, juste là Donc je suis 292 Il me faudrait un casque absolument puissant Donc voilà donc ça me serait très utile Hop, allez, allez, allez Un truc bien Oh c'est déjà du 93 qui me donne Donc mon casque sera bien Alors là maintenant je crois que des fois il n'a pas de mode Ok, bon bah là je suis très bien Parce que regardez je vais ajouter un mode Donc quand même un mode intéressant Je crois que ce mode là je voulais le mettre Augmente l'arme énergétique Le maniement de l'arme énergétique Voilà je voulais en mettre un comme ça Tac, parfait Et bah regardez hop Casque 98 Et là normalement 93 Je crois par contre que là je ne suis pas maxé Je ne suis pas maxé J'ai eu un impulsion Prédiction C'est parfait C'est pile ce que je voulais Parce que regardez Dans mon engramme exotique de début J'avais eu les ailes de la vigilance Ainsi qu'un des jambes Que j'avais délette Ou que je n'ai peut-être encore Non, ou bien là j'ai eu ces jambes là Donc de la merde Mais par contre je voulais démanteler Les ailes de la vigilance Dans un impulsion secondaire Donc là c'est ce qui va se passer L'impulsion secondaire n'a même pas de mode Donc on va mettre un mode cryo-électrique Tac, on met le mode cryo-électrique S'il veut bien se mettre Ok, il a fallu le faire plusieurs fois Et là maintenant Je mets les ailes de la vigilance Tac, je l'infuse Je passe à 99 Et je suis 94 Donc rien que sur un engramme On vient de gagner deux levels de lumière Donc les bras par contre ne sont pas Très intéressants Si vous avez loot en multi Par contre on a loot un très bon casque Résultat, je vais plutôt infuser Sur ce casque là Ah mais je suis débile Ah voilà, la vidéo m'a fait une bêtise J'avais pas besoin de mettre un mode dessus Vu qu'en fait j'infuse directement mes casques Mes casques directement en fait Ah je suis bête Ah, c'est une petite erreur de vidéo Mais bon, rien de grave Rien de grave, j'ai perdu un mode C'est pas trop grave C'est facile à voir Et attendez, cette bannière, 82 Ok, donc voilà déjà Une première ouverture pas mal Donc on va faire ça Tac, on a du 84 maintenant Donc on va peut-être pouvoir Mettre à niveau certains items Voilà, les bras 82 Non, on peut pas mettre à niveau Bon, on va délaître celui-là qui est plus faible On va délaître des camsas Il y a toujours un bleu pour changer Pour changer de perso à chaque fois Donc voilà, comme ça Ça vous montre à un peu près comment je monte Là en gros par exemple Bah, mettons si j'ai un fanion Un fanion 84 Je vais infuser Et vu que mon fanion là a un mode Ça va me faire gagner de la lumière Vu que l'infusion est un peu spécifique Mais ça marche à peu près comme ça en gros Bref C'est compliqué à expliquer Si vous voulez que je fasse une vidéo Un peu sur les infusions Comment ça fonctionne, etc N'hésitez pas à me le dire J'en ferai une Bien évidemment Donc là, on est plutôt pas mal Déjà pour l'instant Des très bons loot On va tout de suite aller voir Louis Ou la femme oiseau Moi, je considère que c'est Louis Qui me donne du stuff Généralement, c'est mieux C'est mieux Genre, j'ai du meilleur stuff Ok, donc on est chez Louis Et Suraya Suraya Urphorn Urphorn Bref Voilà, du 93 C'est pas trop mal C'est pas trop mal Un casque et un nouveau Impulsion cinétique Pas trop besoin d'impulsion cinétique A voir 93 C'est un bon impulsion cinétique Pas de pression Le problème, c'est que c'est un Voyez, là, on est sur un Bon impulsion cinétique Le problème, c'est que J'ai pas besoin J'ai pas besoin Et on peut pas mettre de mode En fait, encore sur les principales Donc, c'est dommage Je calcule vite fait C'est pas intéressant Que je l'infuse dans celui-là Le casque 93 C'est pas intéressant Que je l'infuse Non plus Je vais l'infuser Par contre Dans celui exotique Voilà Parce que ce casque exotique Est pas mal du tout Donc, je vais profiter De la voir Pour un fusil dedans Comme ça On a un autre casque exotique 98 Mais ces bottes-là Je les adore Je trouve qu'on a une très bonne maniabilité Hop On ne passe pas à 95 Donc, ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Ok, sinon Pour l'instant Des choses très très bien Très très bien Honnêtement Pour l'instant Un bon reset Un bon reset qui commence J'espère qu'il sera aussi fructueux Pour le reste Donc, voilà Donc, je vous laisse Pour la suite Ok, donc tout d'abord Désolé pour le son De l'extrait d'avant Le jeu avait un peu planté Au niveau du son Donc, voilà Je tiens à m'en excuser Et là maintenant On se retrouve Sur un autre personnage Où j'ai réalisé les quêtes Donc, mon deuxième titan Où j'ai réalisé Toutes les quêtes que je viens de rentrer Enfin, les quêtes hebdomadaires Et j'ai découvert Ma surprise Que, justement Les engrammes puissants Ne donnaient plus de puissants Donc, en gros Ils donnent du puissant Une seule fois Sur un seul personnage De la même classe Donc, en gros Si vous avez 3 titans Vous pouvez avoir seulement Les puissants Sur un personnage Par semaine Et sinon Après, il faudra attendre La prochaine semaine Donc, normalement Normalement C'est un par classe Donc, en gros Si vous avez un chasseur Un titan Et un arcaniste Vous n'aurez pas de problème Vous aurez des puissants Sur toutes vos classes Par contre Si vous avez, par exemple Deux titans Il n'y en aura qu'un seul Des deux Qui pourraient avoir les puissants Donc, voilà Ce sera le premier Qui remplit les contrats Qui aura les puissants Les suivants On rend seulement des normaux Donc, comme vous pouvez le voir Là Je remplis les nouveaux contrats Mais je n'ai pas de bon stuff Donc, voilà Je l'avais commenté Mais je ne trouve pas trop l'intérêt Maintenant, on va tout simplement Se rendre pour mon premier raid 240 Et mes trois autres raids Tout simplement 300 de lumière Donc, je l'ai fait sur les trois persos Le 300 de lumière Donc, voilà Donc, je vous laisse Avec la suite de la vidéo Donc, là On se retrouve Pour mon premier Assaut de nuit noire 240 Donc, voilà Je ne vous en ai mis qu'un seul En 240 Pour vous montrer à peu près Enfin Parce que les autres Ne servent à rien Les plus importants Là où j'ai les meilleurs loot C'est les 240 300, pardon Donc, voilà Donc, là J'ai eu tout simplement Des gants Des gants Qui m'ont permis De passer à 3,99 Sur les gants Donc, je passe de 3,92 A 3,99 Parce que je rajoute un mode En fait Donc, voilà Donc, n'hésitez pas à me dire Si vous voulez que je fasse un truc Sur les infusions Parce que c'est vraiment C'est vraiment un énorme casse-tête Ce truc Donc, voilà Allez Allez Après les gants Là Les gants Qui m'ont pas mal augmenté Là, tu me donnes Un petit sniper Ou des petites bottes Ou un fagnon Si tu me donnes Si il me donne un fagnon C'est le bro Mais juste avant Petit engramme Fagnon, c'est le bro Petit engramme brillant Un petit spectre Ok, ça fait des Ah, les spectres J'utilise que Que celui de De l'épreuve Il est trop bien Ok, alors vas-y Est-ce qu'il va me ficher dessus Fagnon et sniper C'est le gigabro Juste Fagnon C'est le bro Ah C'est difficile à dire Ça va se savoir maintenant Il m'a régalé Non Je gagne Je gagne Plus 5 sur les bottes Je passe 300 sur les bottes Et Il me passe 5 Et là Il me fait augmenter J'ai eu le casse-cou Exotique avec un mod Il me fait augmenter Pas mal Je vais l'infuser dans Cette légendaire là J'aime bien Je passe 300 Par contre Je suis à Un point de lumière Du 96 Genre c'est vraiment En mode Il me faut un fagnon Faut que j'aille Looter un fagnon Et je suis à 97 Je looter un fagnon Je suis à 97 Ok donc là C'est la nuit noire 300 Donc la toute première Que je vais faire Donc sur mon tout premier Perso Vous allez voir Que je vais looter Des engrames En fait On loote principalement Des engrames En 300 Et si vous lootez Dans le coffre De l'exotique Il sera à niveau aussi Par contre Tous les engrames Que vous looterez Dans le coffre Eux ne seront pas puissants Donc il y a seulement A la fin Vous lootez un engramme puissant Et des fois Une pièce d'armure Non puissante Donc on va ouvrir Les engrames Que je vais loot 87 87 Ok Ça c'en a un que j'ai loot Ça c'en a un que j'ai loot Moi je vais essayer Une technique J'ai plein d'engrames Ok il n'y a pas de technique Ah il m'a donné un casque Je l'ai amenant Un gant amenant Oh il m'a donné Un roquette Un gant Ah enfin non Oh c'est même pas un roquette Oh mec J'ai pas de chance Je n'ai pas de chance J'ai eu le pire truc J'ai eu un lance grenade Ah la 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 Quel dommage Ça me fait monter Ça me fait monter Mais bon putain Je vais pas l'utiliser Ça me fait prendre deux trucs Par contre Ça me fait prendre deux trucs Je passe 98 quoi Donc voilà Donc deuxième nuit noire On espère avoir mieux Qu'un roquette Là vous allez voir Ça va être un peu rapide Mais je vais looter Voilà donc là Un plastron qui ne sera pas à niveau Vu qu'en gros Tu peux looter qu'un seul engramme puissant A ce moment là Mais par contre L'engramme est parfait Mais là vous allez voir Que ça va vite se voir En fait il va y avoir un petit truc jaune Voilà on a vu vite fait le jaune Et bah là par exemple Mon exotique sera puissant Donc là en gros J'ai eu deux engrammes puissants Pour ce raid C'est de là Donc deux engrammes Qui vont me permettre de monter C'est quoi qu'ils m'ont donné là Ton moyen de te servir Ah ouais plus 500 de te servir Bah ça va je croyais que j'avais rien vu Il y a pompe de la merde Et je crois des bras Bon pour faire mieux de 302 Ils peuvent aller se brosser Alors le premier Le 97 Oh Ça va être de la merde Tu dis éclaireur Ah non Ah non c'est plutôt bien Ah oui Ah oui Il y a un autre éclaireur Moi j'ai connu des pistolets Des revolvers Il t'a un meilleur Il y a un autre éclaireur Mais qui sera plus puissant que ça Tu t'appelles comment ? 7-6-5 Ah c'est lui le même avant Il tire en auto Maintenir la détente en foncé Permet de tirer en automatique Déplacement sur plus rapide Avec cette arme Oh il a l'air pas mal Attends Attends Oh mec il est 100 fois mieux que le mien Allez donne moi J'arme les yeux carrément J'arme les yeux Ah le torse Ça me fait gagner peu de points Trop peu je pense Ouais je suis 300 300 les gars Allez Allons Mon exotique Oh non mec Je suis deg Infusion Oh je suis deg Oh je suis vert Moi j'ai eu un putain de revolver en corps J'en ai envie de m'arracher J'en ai envie de m'arracher des yeux Mais vous allez voir Que cet engramme légendaire Puissant Non puissant Je l'aurai dans le coffre Donc voilà Donc il n'y a vraiment que A la fin du raid Où tu peux avoir un engramme puissant Là voilà Le légendaire vient de tomber Mais il ne sera pas puissant Donc il ne me fera pas monter A l'opposé de celui que j'ai loot A la fin de l'épreuve Allez moi Moi il faut quoi Allez 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 Moi il faut Trois des marmes Fagnon Encore en manque de l'humaine Casque ou quoi Allez 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 Un torse Un bras Mais non Une arme cinétique Oh des bras mec Mais non Mais mec je pue la mort Mais non Putain En plus il mise à loot En 97 comme ça Pardon Mais 99 en plus Je le savais Eh mais je me suis fait Pisser au cul Bon la bonne nouvelle C'est que c'est un fusil d'éclaireur Oh là là Ça me chier quoi Donc voilà Donc c'est à peu près tout Pour mes loot du raid J'espère que cela vous aura plu Donc c'est difficile à comprendre Mais j'essaie de récapituler En gros A chaque fin de nuit noire Vous avez forcément Un engramme puissant Donc un engramme Qui vous fera monter Par contre Vous avez un risque D'avoir un plastron En plus à la fin Ou enfin Un équipement Et cet équipement là Ne sera pas puissant Il ne vous fera pas monter Sauf si vous chatez énormément Mais je pense que c'est rare Et sinon après Dans le coffre Vous pouvez avoir Des légendaires Qui ne seront pas puissants Mais un exotique Qui lui Le sera Donc voilà Donc c'est la fin De cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas Le clan est dans la description Si vous voulez le rejoindre Vous avez aussi Tous mes réseaux sociaux Twitter Et Instagram Principalement N'hésitez pas à me rejoindre Là dessus Et moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était Dugby9 Et sur ce A plus Tout le monde Sous-titrage ST' 501